Bonsoir à tous, parmi les 800 000 pèlerins qui ont vécu cette messe de canonisation, nous avons retrouvé Laurent Landette, modérateur général de la communauté de l'Emmanuel. Qu'est-ce qui vous a marqué au fond, au cours de cette célébration ? C'est le moment particulier de la proclamation de la sainteté de Jean XXIII et de Jean-Paul II. Je trouve que c'était assez touchant de voir qu'il y avait un avant et un après. C'était très émouvant parce qu'à travers ça, je trouve qu'on voit la grâce de saint Pierre, du successeur de Pierre qui a le pouvoir de proclamer saint, une personne. Et ça, c'est très touchant. Et j'ai trouvé qu'en fait, après ce moment-là, il y avait comme une espèce d'élan dans la foule qui reconnaissait cette réalité. Ces deux papes sont importants pour la communauté de l'Emmanuel parce que quand on regarde d'ailleurs l'historique de la communauté, il est noté en tout premier lieu le Concile Vatican II d'où vous prenez naissance au fond. Quel est le lien avec ces deux papes ? Alors avec Jean XXIII, on peut dire que c'est le pape qui a prié pour une nouvelle Pentecôte dans l'Église et qui est aussi l'initiateur du Concile qui a permis effectivement l'émergence d'une communauté comme la nôtre. Et puis Jean-Paul II, c'est le pape de la Miséricorde. Nous qui sommes liés aussi à Parélemonial, au cœur du Christ, au cœur de Jésus, c'est vraiment quelque chose de très fort pour nous parce que ça nous rejoint dans notre code génétique. Et c'est vrai que ces canonisations, elles ont été célébrées le dimanche de la Miséricorde et ça n'est pas rien. C'est d'ailleurs aussi un des points d'attention du pape François. Oui, c'est aussi très touchant le pape François qui ne cesse de proclamer que nous sommes dans le temps de la Miséricorde. Et en entendant l'Évangile et en entendant les paroles du Saint-Père, je pensais, en voyant, en contemplant la figure de Saint Thomas qui en fait était absent et puis qui devient, qui se rend présent en posant cet acte de foi. Et je pensais en fait à tous ces Saint Thomas que nous avons autour de nous dans le monde contemporain et qui en fait ont besoin de la Miséricorde et qui, je crois, peuvent faire cette expérience de la foi en découvrant la Miséricorde de Dieu. Et c'est ce que le pape François ne cesse de proclamer, cette force vive qu'est la Miséricorde et qui est, le pape Benoît XVI aussi, c'est ça qui est très très beau, c'est qu'en fait on voit qu'il y a une espèce de continuité. Benoît XVI qui disait que la Miséricorde est l'orientation de la nouvelle évangélisation. Et ça je trouve que c'est vraiment une source de joie et d'émerveillement pour l'Église. Et quelle est votre prière maintenant alors auprès de ces deux saints ? Eh bien je repensais un peu à ce que le pape Jean-Paul II disait que la Miséricorde est l'étincelle qui enflammera le monde. Eh bien vraiment ma prière c'est que nous soyons chacun des acteurs par la grâce de Dieu de cet embrasement du monde par rapport à la Miséricorde du Christ qui est dont le monde a besoin. Merci beaucoup Laurent Landetz. Alors bien sûr vous pouvez retrouver l'ensemble des programmes qui sont consacrés à ces canonisations sur le site internet de KTO. Très bonne soirée et puis à très bientôt sur KTO.